On avait attaqué cette rencontre-là avec l'objectif d'être 9e ce soir, parce que si on gagnait, on revenait à la 9e place. On l'a tenu pendant une bonne partie de la rencontre, malheureusement on n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout, mais oui, il va rester 4 matchs, prendre le maximum de points pour finir le plus haut possible, la 10e, la 9e place, on est à 2 points de la 9e place, donc si on peut aller chercher cette 9e place, quand on sait quand même que ces aventures en coupe vont nous coûter quelques places à l'arrivée au classement. Si pour le 8e budget on arrive à terminer 9e ou 10e, c'est qu'on ne sera pas trop loin de nos objectifs. Non, 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 notre entame de match prouve qu'on était complètement mobilisés dès le début. On a fait une entame canon en concrétisant nos deux premières situations sur deux transitions offensives très bien jouées et bien ponctuées, terminées par Adrien Hounou. Donc non, on avait par la force des choses la nécessité de faire tourner l'effectif parce qu'il y avait des suspendus et des blessés. Donc non, non, l'équipe était mobilisée, simplement on est tombé aussi contre une équipe de Monaco qui a des joueurs de très haut niveau et qui donc reste dangereuse de par son potentiel offensif, qui a en plus fait rentrer un attaquant supplémentaire à la mi-temps avec Vinicius. Donc ça a augmenté la difficulté encore pour nous en seconde période.